Les amis, pour commencer, ajoutez les cuisses de poulet dans l'huile bien chaude. Ici, vous en avez sept en tout. C'est parfait ! Sopoudrez généreusement d'un peu de poivre noir et assurez-vous de bien répartir sur tout le poulet. Et un peu de sel, juste comme vous aimez. Laissez la viande dorer tranquillement pendant environ dix minutes. N'oubliez pas de retourner le poulet après cinq minutes pour qu'on puisse dorer l'autre côté. Vous allez adorer la saveur de ce poulet, c'est promis ! Ce n'est vraiment pas une recette de poulet comme les autres, je vous l'assure. Allez, un petit tour de plus dans la poêle. Dès que c'est prêt, posez-le dans un bol et mettez tout ça de côté. Assurez-vous de tout sortir de la poêle. Maintenant, dans cette même poêle, ajoutez un oignon haché. Et n'oubliez pas les deux gousses d'ail haché. C'est le moment de faire sauter tout ça. Juste deux minutes de cuisson pour celle-ci. Et voilà, c'est presque prêt ! Maintenant, ajoutez un poivron vert et un poivron rouge. Sans oublier un sachet de sauce tomate. Et on vient tout mélanger pour obtenir une sauce magnifique pour notre poulet. Vous allez voir, le goût est très surprenant. Après cette petite préparation, le poulet revient dans la poêle. Placez délicatement chaque pièce de poulet dans la sauce. Qu'en pensez-vous ? Ça ne donne pas l'eau à la bouche ? Ce poulet est un véritable délice. Et juteux et savoureux. À présent, avec le bouillon de poulet, on vient arroser généreusement le tout. N'hésitez pas à bien étaler. Pour terminer, une petite cuillère à soupe de sel. Un peu de paprika. Et du poivre noir, selon vos préférences. Remuez bien pour mélanger la sauce avec le poulet. La sauce doit bien enrober chaque pièce. Laissez cuire encore un petit quart d'heure. Votre poulet est prêt à être dégusté. Ajoutez une touche finale avec du persil. Regardez-moi cette merveille ! Vous devez absolument essayer cette recette chez vous. Éteignez le feu et servez ce délice à votre famille. Bon appétit ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !